... Elle, acteur Franck et Gérard Philippe, a rendu son dernier souffle en novembre 1959 alors que, Hylène, avait que 36 ans. Sa fille raconte ses souvenirs avec son père. Étant donné que le regret de Gérard Philippe était très actif au Cielte comme au cinéma, il fut en France, elle, une des principales vedettes de l'après-guerre jusqu'à ce que, Hylène est, est éteint. Lors d'une interview, Anne-Marie, la fille de Gérard Philippe revient sur l'éveu cul de son père. La Revelation Day, Anne-Marie selon les informations publiées sur le site du Collège Gérard Philippe à New York en septembre 2012, la femme de Jérôme Garcin-N, était pas avare de confidence sur ses souvenirs de son père. Au contraire, elle a mime répondu gentiment à toutes les questions posées. Anne-Marie Philippe Photos Photos J'ai-ti image en effet, la comédéenne et femme de lettres franquaises a révélé que son père, Anne, était pas seulement un acteur. Elle parlait beaucoup de Hylène, engagement politique de ce dernier. Ce qui a beaucoup étonné ses interlocuteurs. Selon ses dires, à Hylène, insta de certains intellectuels franquais comme Simone Signoret, Yves Montand, etc. Gérard Philippe était un véritable partisan des communistes. Il aimait surtout ses idées généreuses. Anne-Marie Philippe Photos J'ai-ti image au cours de cette interview, la fille de Hylène, homme de Siette, nous fait également savoir que, il était une grande idole du XXe siècle. Elle a mis une compare ses exploits à ceux du célèbre chanteur Michael Jackson. Côte-vie privée, une femme a beaucoup compté dans la vie du regret acteur, Anne-Philippe, la mère des, Anne-Marie. Malgré que son père S, était un lorsque, elle avait 4 ans, la chérie de Jérôme Garcin S, est souvenu que C, était un père très présent pour sa famille. Degré C, était une rockstar, plus ou moins lordée, une sonne interview avec le magazine Point de vue en 2019, elle, écrivain Jérôme Garcin, gendre de Gérard Philippe se confie sur les derniers jours de elle, acteur des années 50. Ainsi, dans son livre intitule, degré le dernier hiver du Cid, plus ou moins paru le 3 octobre 2019, elle, époudée, Anne-Marie revient sur le parcours de son beau-père. L'acteur Franck et Gérard Philippe portant le costume de Don Rodrigue dans le site de Pierre Corneille, lors de sa visite à Varsovie en 1954. Sources Wikimédia Selon ces dires, Anne-Philippe, la femme de la vedette des années 50 aurait dû laisser son mari, dans elle, ignorance quand à son état de santé alors que ce dernier reine, avait plus que quelques jours à vivre. Elle a donc décidé de lui laisser, elle, opportunite de faire ce qui le passionne le plus. Gérard Philippe a donc continué sa vie comme il est, elle, a vécu auparavant sans connaître que, il lui restait très peu de temps à vivre. Degré Gérard Philippe à l'époque, qui était une rockstar. Quand il est mort, les siates du monde entier, de Broadway à Tokyo, ont mis leur ido en berne, et je ne vous parle même pas des pays de l'Est, plus ou moins à confit Jérôme Garcin. L'acteur Franck et Gérard Philippe agitent la main alors qu'il monte à bord d'un avion à destination de Rome, où il commencera le tournage de « La beauté et le diable », le 14 juillet 1949. Sources. J'ai-ti images. Souvenirs sur Jean-Pierre Bacri, très connus des Franckais pour son Mayédée, acteur et sonariste, Jean-Pierre Bacri a sans doute marqué les meilleurs rôles dans le cinéma Franckais. Malheureusement, cette seule est britaine, et plus. Le lundi 18 janvier 2021, le grand homme de cinéma attire sa reverence suite à un long combat contre le cancer. Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui présentent leur dernier film « Parlez-moi de la pluie » à Lille, France, le 27 août 2008. photo, g-image.